Musique Salut c'est Franck, bienvenue dans cette série Echec Débutant Pour passer de débutant à bon joueur en 10 vidéos Aujourd'hui on attaque la 5ème vidéo pour apprendre la notation des parties d'échec Si tu n'as pas vu les 4 premières vidéos, je t'invite à aller les voir Cette 5ème vidéo est importante car connaître la notation des coups aux échecs Est bien sûr indispensable pour pouvoir noter tes parties Ainsi que pour savoir lire les parties des autres Allez c'est parti pour apprendre à noter ou à décoder une partie d'échec La notation algébrique est le système de notation des coups joués lors d'une partie d'échec Ce système est officiellement utilisé par la FIDE, Fédération Internationale des Échecs Ce système a été inventé par le joueur Philippe Stama en 1737 On commence par la base qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo Un échiquier est constitué de 64 cases On divise ces 64 cases en 8 colonnes verticales et 8 rangées horizontales Les 8 colonnes sont répertoriées de A à H Les 8 rangées sont répertoriées de 1 à 8 Pour noter un coup, on ne va pas noter la case de départ de la pièce qui est jouée On va simplement noter la case d'arrivée de la pièce Pour identifier cette case, on va utiliser les lettres de A à H et les numéros de 1 à 8 Grâce aux lettres des colonnes et des numéros des rangées, on va donc pouvoir identifier chaque case de l'échiquier C'est simple, c'est comme pour la bataille navale Regarde l'échiquier sur lequel je t'ai mis l'identification de chaque case avec une lettre et un numéro Commençons une partie pour voir comment ça se passe concrètement Pour le premier coup de cette partie, on va donc noter ce coup de pion ainsi E4 En effet, quand on note le coup d'un pion, on ne note que la case d'arrivée Sans préciser la pièce qui a été déplacée Pour le premier coup des noirs, qui est également un coup de pion, on va noter simplement E5 On va maintenant voir comment noter le coup d'une pièce autre que le pion Pour le deuxième coup des blancs, c'est le cavalier qui va se déplacer sur la case F3 Pour noter le coup d'un cavalier, on marque l'initial C avant de noter la case d'arrivée Ce deuxième coup des blancs se note donc C F3 Le deuxième coup des noirs déplace le cavalier sur la case C6 Donc si tu as bien suivi l'explication, saurais-tu noter ce coup des noirs ? Si tu as répondu C C6, alors bravo ! Pour le troisième coup, les blancs déplacent maintenant le fou sur la case C4 On va donc noter l'initial du fou avant de noter la case d'arrivée Ce troisième coup des blancs se note donc ainsi F C4 Pour le troisième coup des noirs, le cavalier se déplace sur la case F6 On va donc noter ce troisième coup noir ainsi C F6 Nous allons maintenant avancer dans la partie pour voir comment on note le coup lorsque la tour se déplace Le coup des blancs avec leur tour se note ainsi T E1 Si la dame se déplace, on note l'initial D avant de noter sa case d'arrivée Ici, on notera donc D E7 Pour le déplacement du roi, on note R avant de noter sa case d'arrivée Comme ceci R G4 On récapitule Pour noter le déplacement d'une pièce, on note son initial avant sa case d'arrivée Voici les initiales des pièces Le roi R, dame D, tour T, cavalier C, fou F Pour les pions, on ne note pas d'initial On note juste la case d'arrivée Passons maintenant à la notation d'un coup lorsqu'une pièce prend une autre pièce On notera l'initial de la pièce suivie du signe X Suivie de la case d'arrivée La case où se fait prendre la pièce Lorsque c'est un pion qui prend, on n'indique pas d'initial mais simplement la lettre En minuscule, de la colonne où se situe le pion qui prend Exemple ici pour la tour qui prend le pion On notera T fois E4 Dans l'exemple ici, le fou prend le cavalier en F3 On notera donc F fois F3 Puis, pour la dame qui prend le fou en F3 On notera D fois F3 Dans l'exemple ici, le fou blanc prend le cavalier noir en F6 On note donc F fois F6 Puis le pion noir reprend le fou blanc en F6 On note alors G minuscule fois F6 Pour noter un échec au roi, voici comment faire Ici, la tour noire se déplace en E1 pour mettre le roi blanc en échec On notera alors le signe plus pour indiquer l'échec T E1 plus Pour indiquer que le roi adverse est échec et mat On utilise le signe dièse à la suite du coup Ici, la tour noire prend la tour blanche en E1 Mettant le roi blanc en échec et mat On note alors ce dernier coup de la partie comme ceci T fois E1 dièse Parfois, un coup peut avoir une notation ambiguë Par exemple, dans la position ici Si on note simplement T E8 On ne sait pas laquelle des deux tours noires se déplace Pour clarifier la notation On va donc préciser juste après l'initiale de la pièce La lettre de la colonne Ou le numéro de la rangée où se situe la pièce qui se déplace Ici, on notera donc T H minuscule E8 Si les deux tours étaient placées sur la même colonne On aurait précisé le numéro de la rangée où se situe la tour qui se déplace De façon à bien différencier les deux pièces Nous allons maintenant voir comment noter les coups spéciaux Si tu ne les connais pas encore, je t'invite à aller voir la vidéo sur les coups spéciaux de cette série Commençons avec le petit roc Il se note de cette façon 0-0 Pour le grand roc, c'est presque pareil On le note ainsi 0-0-0 Quand on fait une prise en passant On note E minuscule point P minuscule point à la suite du coup comme ceci D minuscule fois C3 E minuscule point P minuscule E et P signifiant en passant Le coup d'un pion parvenant à faire une promotion Le coup d'un pion parvenant à faire une promotion se note avec le coup de son déplacement ou de sa prise suivi de l'initiale de la pièce qui va le remplacer En général, la dame Comme ceci A1 D Lorsqu'une partie se termine par une égalité, on indique le pat à la suite du coup par le signe égal Certaines notations de parties sont accompagnées de jugements sur les coups Voici ces jugements Point d'interrogation Bon coup Deux points d'interrogation Très bon coup Point d'interrogation Mauvais coup Deux points d'interrogation Très mauvais coup Point d'exclamation Point d'interrogation Coût intéressant Point d'interrogation Point d'exclamation Coût douteux On va maintenant passer à la pratique Avec la notation des 10 premiers coups d'une partie Chaque coup est précédé du numéro chronologique par rapport au déroulement de la partie Ce numéro est suivi d'un point Chaque coup comporte le coup des blancs d'abord, puis le coup des noirs Prends maintenant ton échiquier préféré Positionne chaque pièce sur leur caisse de départ Et joue les coups de ce début de partie Je t'invite à mettre cette vidéo en pause Et à tenter de lire la notation de ces 10 premiers coups de partie Si tu les trouves, je te félicite à l'avance Sinon, c'est normal, tu débutes On est tous passé par là Attention, tu es prêt ? C'est parti ! Mais la vidéo en pause Voici les notations algébriques de ce début de partie Maintenant, voici la bonne lecture de la notation de ce début de partie Pion en E4 Pion en D6 Cheval en F3 Pion en E6 Pion en E6 Pion en D4 Pion en H6 Pion en H6 Pion en H6 Fou en C4 Cheval en E7 Pion en F4 Petit roc Cheval en D7 Fou en F4 Pion en F4 Pion en G6 Pion en G6 Pion en G6 Pion en G6 Tour en E1 Fou en G7 Pion en G7 Dame en D7 Dame en D7 D7 Pion en D8 Pion en G6 D6 Et fou en B7. Si tu as réussi à jouer ces 10 coups sans te tromper, bravo, honnêtement. Pour un premier essai, c'est un coup de maître. Continue à t'entraîner à lire des notations, tu trouveras de nombreuses parties sur internet que tu pourras jouer. Entraîne-toi également à noter tes propres parties. Ainsi, tu pourras les rejouer quand tu le voudras et les garder toute ta vie. Tu constateras ainsi tes progrès. En ce qui concerne la position de la partie que tu viens de jouer, après ces 10 coups, la position des noirs est la position classique de la méthode Ruiz. Tu ne la connais pas encore ? C'est une méthode très efficace, valable pour un joueur débutant ou de haut niveau et permet de progresser rapidement aux échecs. C'est une méthode simple à comprendre et facile à jouer. Pour la tester, tu peux avoir accès à 3 jours de formation vidéo gratuite. Tu as juste à cliquer sous cette vidéo et tu recevras le programme complet sur ton email préféré. Je te dis à très bientôt pour la 6ème vidéo de cette série. On parlera alors des ouvertures justement et de la meilleure façon de débuter une partie. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cette vidéo sur les notations algébriques t'a été utile. Mets un petit pouce en l'air si tu as aimé et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu es bien sûr le bienvenu. Salut, c'était Franck. , c'est moi aussi pour ton écoute et que tu as aimé et mieux booflé. C'est parti. Tarte parks où tu as aimé et au courant. C'est parti pour bought. Tarte歩 que ton écoute. ... 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